Alors j'ai choisi le livre Autoportrait en chevreuil de Victor Pouchet et je vais vous lire le premier passage parce qu'on commence toujours par le nez du feu. Tu pourrais mettre le feu à la caravane, m'a dit Avril. Elle était allongée sur le côté et me regardait dans l'obscurité. Ça sauvegarde l'équilibre universel, a-t-elle ajouté en souriant. J'étais en train de tracer des lignes avec mon doigt dans son dos, dessinant des boucles entre ses omoplates, remontant vers sa nuque ou descendant vers ses fesses. Je cherchais déjà le meilleur chemin vers l'équilibre universel. Nous étions au troisième étage d'un immeuble en pierre solide. Il n'avait jamais été question de caravane dans ma vie. Je ne voyais pas ce que venait faire cette histoire dans le drap des faits. Avril avait vu un documentaire où cet ancien rite de cigane avait rapporté « Quand un homme mourait, on ne partageait pas ses affaires. Sa caravane et avec elle, tout ce qui lui avait appartenu était incendié jusqu'à disparaître. Les proches n'héritaient de rien. Chacun pouvait garder au mieux un objet sans valeur, en souvenir, mais le reste devait l'effacer dans le feu de l'habitation où le défunt avait vécu. »